pour cette sixième édition. Et bonne chance, c'est à ce moment-là qu'on applaudit. Nous allons ouvrir devant vous cette bière des Trois-Bousquetaires. Là, quand on va ouvrir ça, je l'ai brossé avec ma charrette, il va avoir de la pression. Mettez-vous pas devant l'affaire, là. Je son corps. Et une fois que tout le monde aura son petit verre, nous ferons comme à l'ancienne en Nouvelle-France, nous porterons à la santé. Et pour ce faire, on va commencer par les hommes, on va faire à nos femmes, à nos chevaux, et à tous ceux qui les montrent. Mesdames, mesdames, on ne soyez pas en reste, il n'y a pas de parti. Mesdames, c'est à nos hommes, à nos chevaux, et à toutes celles qui les dressent. Bonne Octoberfest! Merci beaucoup pour ma grèce qui prenne mon rôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, êtes-vous content d'être là ce soir? Hey, l'Octoberfest des Québécois, une sixième édition. On est très, très, très heureux de la célébrer cette année sur une nouvelle terre. Repentigné par Grédebel. Honnêtement, c'est un privilège pour nous d'être ici dans un parc aussi grandiose et magnifique. Justin Archambault, co-fondateur et organisateur de l'Octoberfest. Mon frère Samuel, qui est co-fondateur avec moi. Ma soeur Catherine, qui est derrière ici. Natia, qui organise avec moi l'Octoberfest, les Québécois, et nombreuses équipes en arrière. Bon, j'en passe, c'est Bruno, qui n'est plus la personne à l'Octoberfest. Elle n'est plus partout. L'Octoberfest, c'est un projet qui a commencé en 2006, c'est une petite ville, pas tellement loin d'ici. Laquelle? Montréal? Non. La même lettre, ça compte sur la même lettre. Mais, on a tellement connu un succès monstre qu'il a fallu déménager. Et puis aujourd'hui, on est rendu à Repentis. On est très, très, très content d'être ici. Puis vous présentez notre projet, c'est que vous le dire, tant à cœur, l'Octoberfest des Québécois. Donc, l'Octoberfest, comme vous le voyez en ce moment, c'est des traditions bavaroises, comme je suis habillé présentement. Je n'ai pas l'air d'un, je ne suis pas un clout, je suis un bavarois d'orif. Et puis, c'est aussi de la bière de microbrasserie qui est présentée tout le temps ici, tout ça dans les thématiques de la bavière. Mais, il y a une tradition qu'on a conservée de l'Allemagne, parce qu'on sait que l'Octoberfest est de l'Allemagne. Une tradition qu'on a conservée, c'est le fameux baril de bière qu'on perce, le premier baril de bière qu'on perce avant que les gens boivent la première goutte. À l'Octoberfest, il n'y a aucune bière qui se boit avant que le premier baril soit percé par nul autre que le maire de la ville de Munich. Ici, on a un peu adapté la formule. On s'est dit, pourquoi pas faire une petite compétition? On va faire une compétition entre deux versants. Et deux versants, c'est très simple. On a ici! On a ici! On a ici! Je faisais ton micro, là! T'as peur! On a ici! M. Daniel Curio, directeur de l'État de Bavière au Québec. Un vrai maverroi! C'est une compétition qu'on fait à chaque année, donc c'est vraiment excitant de le faire. Mais tout d'abord, l'Octoberfest ne peut pas avoir lieu sans, je tiens à souligner, certains partenaires, je dois les mentionner. Il y a Métro, qui est un très bon partenaire à nous. Il y a Edo Rive-Nord, qui est ici même, tout le coup, ici, ce soir. Ici même, voilà. Il y a les outils Simplex, que vous voyez tout partout sur le site. Et la ville de Repentigny, oui, qui nous aide, donne un très bon coup de main dans le cadre de l'Octoberfest des Repentigny. Mais sans tout tarder, je vais laisser la parole à Mme Hénault. Bien oui, à vous! Bien bonjour à vous tous! Vous êtes en forme? Oui! Moi, avant de parler et de faire les présentations, j'aimerais ça savoir où est-ce que les gens viennent. Est-ce qu'il y en a qui viennent de Munich ou de l'Allemagne? Oui! Ah, bienvenue chez nous! Oui, il y a un applaudissement, on vient de... Est-ce qu'il y en a qui viennent de Trois-Rivières? Ah, je ne sais pas si Justin, Justin, tu vas les présenter tantôt. Non, ces trois beaux jeunes hommes ont gagné le concours Facebook. Parce que notre organisme, notre organisme, sont très dynamiques. Donc, ils viennent directement de Trois-Rivières. Alors, bienvenue chez nous à Repentigny. Bienvenue! Est-ce qu'il y en a qui viennent de Montréal? Ah, bienvenue chez nous! Est-ce qu'il y en a qui viennent de Laval? Oui! Ah, bienvenue! Est-ce qu'il y en a qui viennent de Mascouche? Oui! Ah, bienvenue! Écoutez, je pourrais continuer sans plus tarder, parce que je pense que j'ai hâte vraiment de la compétition. La ville de Repentigny est très fière d'accueillir, justement, notre nouvel organisme, notre petit bébé, qui vous venez clôturer en beauté les événements qu'on a eus. On a eu neuf événements cette année, neuf grands événements. Et la dernière, ce n'est pas la moindre, on en est fière. Avant de laisser la parole, j'aimerais présenter mes confrères et mes consoeurs. Alors, Mme Deschamps, pour ceux qui ne le savent pas, est dans les vieux pays, donc elle ne pouvait pas être ici ce soir. Je tiens à présenter mon confrère Mario Moray, conseiller à la ville de Repentigny. Et puis, au niveau du conseil d'exécutif, Mme Denise Pelletier, conseillère à la ville de Repentigny. M. Raymond Henault, que j'ai vu tantôt. Raymond? Bon, il est parti par d'une bière. Raymond Henault. M. André Cyr, conseiller à la ville de Repentigny. Je crois que je n'en manque pas. En tout cas, simplement pour vous dire merci d'être ici. Je vous invite tous à vous imbiber et à venir vous plonger dans l'ambiance bavard-passe aux saveurs régionales. Cet après-midi, je suis venue magasiner, je vais faire une petite publicité. J'ai été au comptoir de dégustation. Je suis partie avec une tarte aux framboises, de la julie de piment. Je suis partie avec du chocolat. Ah, Mario, n'est-ce pas? On a fait une dégustation. Donc, on évite les gens vraiment à venir en profiter, à venir aussi les encourager. Pour terminer, avant de terminer, bravo Justin et toute l'équipe. Vous savez, je suis bravo, oui. Je suis, dans une autre vie, je suis enseignante au cégep. Et on parle souvent des jeunes qui ne s'impliquent pas et qui n'en ont pas de relève ici. Alors, je dois vous dire que vous venez faire démentir cette perception parce que vous êtes la preuve vivante. Au contraire, il y en a de la relève. Et merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, lorsque vous allez circuler, j'ai promis à un monsieur, monsieur Leroux, ici, un repentinois, que lorsque vous allez vous promener, ouvrez votre tiroir avec votre mémoire à long terme et vous allez peut-être entendre quelques chansons de vos grands-pères, de vos grands-mères et de vos oncles. Je ne les chanterai pas ici ce soir, mais en pouvoir, il faut vendre. Lève ton verre, chevalier de la table ronde, il y a-tu de la bière ici? Et même monsieur Moray pourrait continuer les interprétations, mais j'arrête là. Donc, bonne soirée à tous et bon festival. Je voudrais que monsieur Lerick Curio allait dire un petit mot. En allemand. Petit mot en allemand? Oui. Ça vous voit? OK. Alors, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde et un herzliche Willkommen. Schöne Grüße aus Bayern, Schöne Grüße aus München. Une bonne fête. Je vous souhaite à vous tous un grand fest. Je pense qu'on est prêts pour la compétition quand même. C'est très simple, c'est très simple. Chacun prend votre marteau et il va faire chelumour. Des fois, ça réclate et puis il y a beaucoup de bière. Un, deux, trois. 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 cost seedex properes bouillants. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.